Musique Pour commencer, on va faire une présentation. Mais je ne veux pas que vous vous présentiez chacun, je veux que vous présentiez l'autre. Maxime Lopez. 4 décembre 1997, 21 ans. Le droitier a arrêté l'école en première, a signé pro à l'âge de 16 ans. Quel poste ? Le milieu. Il est au club depuis quand ? U13 ou U15 ? U15. Ça fait quel âge ça déjà ? 13 ans. 13 ans, ouais 13 ans. Booba Kamara, 23 novembre. Il est né au club Booba. Il a eu son bac pro commerce et merci. Merci la zone. Il est défenseur et la première saison en tant que titulaire à l'OM. Le trait de caractère principal de l'autre ? Souriant. Fou. Et sur le terrain ? Calme. Comment on dit tout par délui ? Déclencheur. Déclencheur. Moi je déclenche. Boubacar Kamara, Maxime Lopez. Deux minots marseillais devenus professionnels dans leur club formateur. Des pelouses de la commanderie à la finale de Ligue Europa. Ils ont franchi une à une les étapes nécessaires au lancement d'une carrière. Redorant par la même occasion le blason du centre de formation de l'OM, qu'ils ont rejoint dans différentes circonstances. Tu vois ça ? Ça représente mon avant-OM. C'est là où j'ai commencé le foot. J'étais à la place de ces petits. Ce stade, c'est là où je jouais tout le temps. Les gros matchs qu'on a pu jouer en jeune, c'était là. Les parents se mettaient là-bas derrière, tu vois. Là-bas derrière la cage. Et voilà, c'est de très bons souvenirs là ici. Quand j'étais petit, je venais pour m'amuser comme si les petits le font là. Regarde. Ils sont là, ils sont tout petits, ils sont inconscients. Tu vois, ils ont cette fougue qu'on avait tous quand on était petits. Donc non, t'as le rêve de devenir pro, mais c'est tellement loin. J'avais 4 ans et demi même quand j'ai commencé. Donc non, 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 c'est un rêve, mais il y a le temps. Ici, en fait, tu es avec ta bande de potes parce que c'est ton équipe. Tu vois, c'est une bande de potes avec qui tu joues. Et quand tu étais petit, c'était pareil. Tu avais toujours les mêmes collègues, on a toujours les mêmes équipes. Donc c'est une bande de potes avec qui tu joues et tu prends du plaisir. Après, en pro, c'est plus la même chose. C'est plus les terrains comme ça. C'est plus la même ambiance. Mais voilà, c'est ton métier aussi. Il y a un changement parce que c'est ton métier. Mais le plaisir, il prime toujours pour moi. C'est la base de tout ça. Ça va ? Il joue à l'OM. Eh oui, ça va ? Il joue à l'OM. Ça va ? Il joue pas à ma marge, il joue à l'OM. Lui, il joue à ma marge. À ma marge, moi. Non, tu joues à l'OM. Ça va ? Eh oui, il joue à l'OM. C'est qui ton joueur préféré ? Ton mème. Ton mème, Lopez. Moi, ton mème, Lopez. Moi, mon joueur préféré. Moi, c'est tous les joueurs du monde. Moi, c'est Bessie. Moi, c'est Bessie et toi. C'est tous les joueurs du monde. Michel, ça, c'est mon premier entraîneur. Bon, alors, dis-leur que j'ai été bon quand j'étais petit. C'est un très bon joueur. Un marronneur, mais un très bon joueur. Maxime Lopez quitte le Burel pour l'Olympique de Marseille à l'âge de 13 ans. Un virage dont il ne mesure alors qu'en partit l'importance. Moi, perso, quand je suis arrivé à Marseille, j'étais content. C'était le seul club pro qui me voulait déjà, de l'une. Autant, il y avait d'autres de mon équipe qui avaient fait pas mal d'essai dans tous les clubs de France. Mais moi, il n'y avait que l'OM. Oui ! Oui ! J'avais 13 ans, je ne pensais pas du tout à jouer en pro. Je voulais juste aller à l'OM, progresser, apprendre. Parce que je savais que c'était l'élite de la région. Donc c'était surtout ça. Et surtout m'amuser, prendre du plaisir. Quelques années après, le maillot de Maxime est fièrement accroché au centre de formation. À ses côtés, celui d'un autre minot. Qui le talonne dans sa progression. Ça remonte à quoi ? 4 ans, 3 ans ? Ça passe vite, hein, quand même. Ça passe vite de malade, hein. Ah, tu dirais, on prenait les photos au stade et tout. Et non, on joue. Momo ! Tu me fais des nuggets ? Ah, il n'y a pas de nuggets, Momo ? Boubacar Kamara, lui, fait toutes ses classes à l'OM, passant par tous les terrains d'entraînement, sans mesurer non plus à l'époque, dans quoi il s'embarque. On dirait les terrains sont faits frais, tu vois ? En gros, il y a une corde. Je débute en haut. Tout le monde essaye de descendre. Tout le monde va aller sur ce terrain, au bâtiment pro. Après, pour faire l'étape, il faut sauter en bas, mais il y en a, ils tombent. Il y en a, ils continuent. Et après, il faut encore descendre tout en bas. Et là, il y en a un, deux, trois qui vont atterrir en bas chez les profs. Ah, franchement, à l'âge de 5-6 ans, j'étais juste pour amuser, jouer avec mes collègues. Je savais que je jouais à l'OM, mais je ne savais pas que ce maillot, il avait autant de valeur. En plus, vous faisiez des vrais tournois, là-bas, quand vous étiez petit. L'OM, tu fais les méchants tournois. Ouais, c'est vrai, des vrais tournois on faisait. Ouais, c'est ça qui était bien aussi, comme si tu étais plus jeune. Est-ce que ceux qui sont bons au foot sont bons au basket ? Pas forcément, ça dépend. On peut être bon au foot, mais pas être bon au basket. Est-ce que tu t'amuses plus en faisant du basket qu'en faisant du foot ? Ben non, parce que le foot, c'est moins passionnant, c'est normal, mais c'est toujours aussi passionnant que tu joues au basket, mais moi, je préfère le foot. Le temps de l'innocence dure plusieurs années. Les plans de carrière sont encore loin. On leur rappelle régulièrement la réalité du terrain. Parce que le coach, à chaque fois, au début de saison, ouais, il n'y en a que deux. Trois ou voire un qui va réussir, qui va signer pro ou qui va jouer dans ce club-là. Et dès qu'on est 40, 40, 50 joueurs, tu te dis, ça va être juste. C'est vrai, il y a 4, 50 salles, il faut dire la vérité. La formation, il n'y avait pas de passage en pro, il n'y en avait pas énormément. Donc, quand tu es au centre de formation, déjà, les coachs, ils te remettent les pieds sur terre. Parce qu'ils te disent, comme il a dit Bouba, ils te disent qu'on est 40, 50, mais il y en a peut-être qu'un qui va passer. Et puis après, il faut peut-être que la politique du club, à ce moment-là, ce n'était pas forcément la formation. Donc, tu es content, mais tu te poses quand même des questions parce que tu te dis que peut-être que tu fais tout ça pour rien. Et après, c'était à nous de prouver le contraire. Et voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire. L'un et l'autre se détachent rapidement. Leur nom revient régulièrement quand il s'agit d'évoquer les futurs pépites issus du centre de formation. Évoluant dans des catégories différentes, chacun d'eux vit cette mise en lumière de façon distincte. Parce que moi, de ma génération, au contraire, mes collègues étaient très contents et tout. Et même, par exemple, à l'entraînement, si je me faisais dribbler, ils étaient contents. En gros, j'ai envie de lui mettre un petit pont. J'ai envie de lui prouver que moi aussi, je suis là. Mais je trouve que ça a mis certaines motivations aux autres. C'est vrai que sa génération, lui, ils avaient un bon groupe. Moi, ma génération, c'était différent. Il y avait un peu de jalousie parce qu'on était deux avec Jérémy Pourcent. On a été deux à 16 ans directement. Effectivement, on est passé de... Moi, je n'avais rien, je n'avais pas de contrat. J'étais sous convention et je suis passé de ça à professionnel direct. Donc, ça a mis direct un peu de jalousie chez tout le monde parce que je suis passé de rien à pro. Donc, ma vie, elle a changé parce que sur le salaire, ce n'est plus la même chose. Les gens, ils me connaissent sur plein de choses. Donc, c'est compliqué. Tu vois ce trait ? Le trait, c'est le trait de la réussite. C'est toi que je voulais voir pour analyser ce tournoi. Je t'ai suivi un peu plus. On s'est volé. Il faut qu'on vérifie l'histoire du but. Ça change quelque chose s'il y a ou pas ? Oui, oui. Si tu me sors qu'il y est, on a gagné le tournoi. C'est simple. Alors, on vérifiera ça tout à l'heure. Il a mis toute sa force, mais je crois qu'il a eu du mal un peu à force avec son pied gauche. D'accord, que le pied droit était dur. Après, pour ça, il ne sait pas faire des équipes ou s'il prend une équipe, il prend que des attaquants. Ah, notre équipe, il n'a pas eu de gagner. N'importe quoi. Le coach qui a raté les deux buts, sinon on est champion. On gagne le championnat. Mais il y a peut-être son but, il faut qu'on vérifie. La gonne, là, elle a dit qu'il a but. Quand je venais de signer, il y a bien le coach Bielsa qui est arrivé. Et boycott total. Je ne m'entraînais même pas avec le groupe, presque. Je m'entraînais un peu, mais pas souvent. Et là, c'était dur parce que je sortais d'un truc où j'avais refusé quand même du whirlpool. Et je me suis dit, putain, mes proches ne sont pas allés, en fait. J'avais l'impression que tout s'effondrait, alors que pas du tout. Mais je ne jouais même pas en SEFA, je jouais en 1-19. Et c'est là où on a commencé à jouer ensemble, moi, il vous voit. On voulait du goûter le soir. Je ne sais pas si c'est vrai, ça. Plus pour cent. Voilà, j'ai réveillé. Et les deux, le sort, là. Quand moi, j'ai tout au centre. 19h, après, il y a un petit creux vers 22h. Ouais, ça, c'est la base. Alors qu'ils apprennent à se connaître davantage en jouant ensemble, les deux minots poursuivent leur apprentissage. La saison suivante sous Michel, Maxime Lopez participe régulièrement aux entraînements avec le groupe pro. Bouba Kamara y fait quelques apparitions. Il faut alors se faire accepter. Pour se faire accepter un groupe pro, je pense qu'il ne faut pas avoir de pression. Il faut jouer libéré, soi-même. Ne pas changer son jeu et ne pas calculer qui tient en face de toi, ni quel âge il a, ni le statut qu'il a. Voilà, qui n'est pas non plus un truc de fou. Quand on te donne la balle, tu perds tous les ballons. Tu vois, des trucs comme ça, ça fait que ça génère de la frustration chez les joueurs. Et puis, ça peut ne pas passer. Il faut se fondre dans la masse. Il faut rester à sa place, en gros. On n'a rien fait dans le foot, on n'a rien fait. C'est tes premiers entraînements, donc ne va pas te faire remarquer pour rien. Fais-toi remarquer sur le terrain et après, ça suivra dans le vestiaire. En affichant le comportement adéquat sur et en dehors du terrain, les deux jeunes s'attirent tour à tour le soutien des cadres. Bien plus qu'un détail. Et là, la relève, elle est là, la relève, elle est là, la relève pour les Marseillais. Comme on dit, le minot, elle est là, la relève. Ça a été un énorme, plus. C'est vrai, quand je suis arrivé, voilà, là, ça a été le premier. Après, il y a eu Baffé. Ouais, Baffé, quand même. Baffé, il a fait énormément pour moi, tu vois, dès qu'il est arrivé au club. Je ne sais même pas s'il n'a pas un peu parlé au coach de moi, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est parce que j'avais fait une bonne prépa avant ça avec le coach Passy. Maxime, bon, il a eu du mal à digérer tout ce qui lui est arrivé. Un nouveau statut parmi son club formateur, dans sa ville natale, ce n'est pas évident. Mais je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal et il gère ça de façon très appréciable. Rolando aussi, enfin, on est le même poste et il m'apprenait comment se placer ou quoi faire. Et quand j'arrivais là, il y avait les jeunes qui s'entraînaient avec nous. Après, le jour qu'il est venu là, je me souviens de, ah, les jeunes, il était pas mal. Et ils m'ont dit non, il a que 15 ans. Et je dis non, mais c'est pas possible. Et après ça, j'ai commencé à parler avec lui. Le truc qui m'a fait plus approcher de lui, c'est sa façon de travailler, sa façon d'écouter. Après, la calme qu'ils transmettent, même si des fois, il est sous pression, mais toujours avec la calme, ça, je me vois sur lui quand j'étais jeune. Chaque fois, je faisais un truc, il me corrigait, il me disait c'est bien petit, continue. J'ai vu qu'il avait les qualités pour arriver, mais après, la qualité, ça suffit pas. Tu dois bosser, tu dois être guidé à un moment donné. Et après, il a l'écoute, il travaille pour ça. Et là, je suis content que mon petit a réussi à grandir. On a fait du bien qu'un joueur de cette classe-là te donne autant de force. Et il n'est pas obligé de le faire, il peut aller faire son match ou ses entraînements, rentrer chez lui. Ça te donne de la force, tu vois, donc t'es à l'aise. Donc quand j'arrive à l'entraînement là-bas, je t'es à l'aise. Le problème des jeunes, c'est à un moment donné, quand ils se sentent trop à l'aise, ils commencent à être un peu nonchalants. Et c'est ça le danger, le danger c'est pas les autres, c'est toi-même. Heureusement, ces deux-là sont intelligents et ont vraiment une humilité qu'il faut qu'ils gardent absolument tout au long de leur carrière. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que les plus grands du joueur, c'était les joueurs les plus humbles. À son arrivée à l'automne 2016, Rudy Garcia entretient cette humilité. S'ils participent à tous les entraînements avec les pros, les deux jeunes n'ont pas encore de place attitrée dans le vestiaire. Avant et après chaque séance, ils doivent passer par la case centre de formation. Vous avez le vestiaire de qui ? Le vestiaire là-bas ? Il y a des places. Il y a des places, il n'y a pas de nom. Il y a le coach, il ne veut pas qu'on oublie de revenir. Il n'y a pas qu'on s'enflamme. C'est lui qui le sape ? Oui, c'est lui. D'accord. Et vous, vous le voyez de quoi ? Non, moi, ils ont changé ça, ça. On se sent le visage, on va direct. Entre deux eaux, la période demande humilité et patience. Aux convocations à l'entraînement s'ajoutent les apparitions dans le groupe les soirs de match. Comme beaucoup avanteux, ils goûtent chacun leur tour d'une saison à l'autre, à l'amère place en tribune, le fameux 19e homme. C'est dur et en plus, on ne va pas se cacher. Les proches t'envoient des messages, tu sors à l'échauffement, tu t'échauffes après douche et tu mets ton survet, ça fait mal quand même. Le pire truc, ça. Ça, c'est le pire truc. Pour Max, ça ne s'est pas passé comme ça avec moi, mais normalement c'est même important. Ça s'est passé comme ça avec Booba qui retourne jouer en dessous. Max, avant, je vous rappelle, à chaque fois avant les matchs, on s'envoyait si on jouait ou pas. Et souvent, je disais, je suis en tribune. Et comme lui, il était passé par là, il me disait, calme, ça va venir, t'inquiète pas. Oui, trouve le temps long, mais c'est du travail très, très utile parce qu'à l'entraînement, ça nous permet de ne pas les jeter trop vite dans le grand main et de ne pas les griller. Pour pouvoir y rentrer et s'y sentir bien et rester surtout parce que c'est ça le but. Moi, ça, le truc d'être en tribune et tout, l'année de Michel, je l'ai connu de tout. À chaque fois que j'étais avec eux, j'étais dans la tribune et tout, du coup, ça pique. Donc, je savais comment ils le vivaient parce que tu es obligé de lui dire de ne pas lâcher. Si je dis Booba, c'est lui, le coach, il fait n'importe quoi et tout. Il va se dire, ouais, en fait, c'est moi, le coach, c'est un fou et moi, j'arrête, c'est bon. Tu vois, c'est ça, il faut pas qu'il lâche. Quand tu sais que tu fais une bonne semaine d'entraînement, tu te dis, ben ouais, j'ai envie de jouer en fait. Ça y est, j'ai envie de qu'on me lance. Je suis arrivé et puis je crois que c'est le deuxième match à Paris où clairement, voilà, après, c'était parti pour lui. Et puis, il a pratiquement jamais quitté l'équipe. Donc, c'est un peu différent. Mais encore une fois, il avait un petit peu plus de maturité que Booba, ne serait-ce que par rapport à l'âge. Booba, il est parti de très bas au niveau âge, à 17 ans. C'est vraiment très, très jeune. À droite, les gars. À droite. Cette jeunesse, Booba en profite jusqu'au bout. En 2016-2017, il s'entraîne quotidiennement chez les pros, mais joue tous les week-ends en U19, avec qui il atteint la finale de la Coupe Gambardella. J'ai vécu ce parcours à fond et je voulais juste la gagner, juste pour fêter ça avec mes collègues. C'était la dernière année qu'on allait jouer tous ensemble. C'était juste ça, je voulais la gagner. Boubacar Kamara, on n'en sait rien de l'avenir de ce joueur. Ce que l'on sait, c'est lui, pour l'instant, le capitaine de cette équipe de l'Olympique de Marseille, qui a amené ce club en finale de la Coupe Gambardella et qui a l'occasion de donner l'avantage à l'OM. Et elle s'est faite, et elle s'est faite, oui, entre les jambes avec un peu de réussir et d'esquisse à léger sourire. Mais malheureusement, on a perdu en finale. Florian Chabrol, elle s'est frappée. Une défaite d'autant plus amère qu'elle représente la fin d'une époque. L'alternance n'est plus, il faut entrer définitivement dans le monde professionnel, sans se retourner. C'est dur après, quand on voit que même avant la finale, qu'il y a certains joueurs qui sont condamnés, qu'on leur a annoncé qu'ils n'étaient plus au club et qu'ils partent et qu'ils sont en train de chercher un nouveau club en même temps qu'ils se donnent à fond pour les derniers matchs qu'ils font. C'est dur, quand tu sais que tu ne vas plus revivre ces moments-là avec eux, ni jouer plus loin avec eux, on va dire, entre guillemets, que j'ai lâché mes coéquipiers. Ça fait mal, mais il faut avancer, c'est ça le foot. Pas tout le monde peut réussir et il faut continuer. Allez, ensemble, ensemble, ensemble ! A deux mois d'intervalle, Maxime Lopez à Clermont, puis Boubacamara à Sochaux, connaissent leur première titularisation en pro. Les deux fois en coupe de la ligue, avec la même émotion. Un peu d'appréhension, de savoir comment ça allait se passer, de jouer dans un stade où il y a du monde, où on ne s'entend pas trop. Fierté, quand tu rentres sur le terrain, je te dis, putain, ça y est, je rentrais. Un peu de stress quand même, mais fierté surtout. Ouais, pareil, fierté. Moi, j'étais titulaire direct. Ce match, un petit truc, c'est que le coach, il avait dit au capitaine à baffer, je crois qu'il fallait qu'en premier métal, il mette Bouba de son côté. Il n'avait pas arrêté d'aider, mais là. C'est vrai, je ne te lâche pas. Oh, non, non, recule, serre, va en terreur, c'est bien, va sur la terreur, non, reviens, resserre, redescends plus bas, sort, oh là là. Durant son mandat, Rudy Garcia garde un oeil attentif à la progression des dominos, anticipant l'ombre après la lumière. Généralement, dans une progression et dans une croissance, il y a aussi des crises de croissance. Max l'a eu parce qu'à un moment, ça a été très, très vite pour lui. Quand je suis arrivé, il n'était pas considéré, on va dire. Et ensuite, il a joué tout de suite et beaucoup de matchs. Donc c'était normal qu'il y ait un peu le contre-coup. Avec Gomis et Thauvin, Lopez est un des artisans de la qualification en Europa League au printemps 2017. Mais la saison suivante, alors que Booba attend toujours sa deuxième titularisation, Maxime connaît un long passage à vide. J'ai mal commencé parce qu'il y a eu plein de choses, tu vois. Moi, je sais que je me suis enflammé dans ma tête. Il y a eu plein de choses qui ont fait que je me suis vu trop beau. Moi, je pense que je n'avais même pas le temps de m'enflammer parce que je faisais un match en Europa League, puis sur le banc ou CFA. Un classique du parcours où doit s'opérer la prise de conscience. Là où la qualité de l'entourage fait toute la différence. Souvent, mon père, ma mère, ne lâche pas. On est avec toi, ça va venir, continue. Moi, je suis très proche, très famille et tout. Donc voilà, mes proches, mon frère, il est dans le milieu du foot aussi. Mon père aussi. Les agents aussi, ça joue. C'est ton entourage qui fait que tu arrives quand tu es en dehors à ne pas péter un plomb. On ne peut pas garder les pieds sur terre, s'enflammer, sortir. Oui, on est pro. Comme des fois, j'ai croisé son frère une fois en bas de nuit. Le truc qui m'a fait vraiment réfléchir, il m'avait dit rentrer à la maison, faire comme Max et tout. Regarde, il commence à jouer, c'est bien, il n'a pas lâché. Il pouvait faire l'erreur que tu es en train de commettre. Et ça m'a fait réfléchir. J'étais rentré et depuis... Depuis, vous êtes mis à Fortnite et Game of Thrones. Après, ça, ça fait la gif. Maintenant, ça a changé notre vie, tout ça. Je ne peux plus tôt que des torpeurs. Regarde, le Prégeil, il ne peut pas dormir. Je ne sais pas qui c'est, mais... Il y a quoi dans ta balise ? Il va plaît, il y a du passé. C'est un bain. Et toi, papa, il y a quoi ? Tu sais qu'il fait une dévain forte avec lui ? Non, tu peux aller avec lui parce que moi, j'ai la mise un jour à faire. Je ne sais pas maintenant, je ne joue pas qui ça. Voilà, je vais faire 22h30. Bon, pour une démonstration de Battle Royale, il faut aller voir 354. Non, mais tu filmes, là ? Merci. Eh oui, il filme. Allez, sans oreille. Sans oreille, sans... Parfait représentant de la jeunesse actuelle, les deux garçons possèdent aussi une grande maturité. Alors, il se montre patient à l'époque, attendre l'opportunité. Elle se présente en deuxième partie de saison avec un parcours exceptionnel en Europa League qui les mènera jusqu'en finale contre l'Atlético Madrid. Déjà, avant le match de l'épsique, j'avais envoyé mes salariés dans le bus. J'avais dit, putain, t'imagines, il y a un an et demi, on jouait à Poulain en CFA. Et on est en quart de finale de Coupe d'Europe, mais pour la finale, c'est pire. Tu te dis, il y en a dans une carrière, ils n'en font jamais. Ils jouent 12 ans, 15 ans, ils n'en font jamais. Et nous, 18 ans et 20 ans, on va être dans le groupe, quoi. Vous avez choisi vos places ou vous avez été placés ? C'est marrant, il y a l'Amérique du Sud, le continent africain. Il y a Fréjus Saint-Raphaël-Toulon, il y a Marseille ici et le reste du monde ensuite. C'est assez marrant. Franchement, en plus, lui, il a eu la chance de la jouer. Il est rentré tôt, il fait ça. En plus, c'est toi qui devais rentrer à la base. Ah, racontez-nous. La finale, quand Jim... Il avait mal, il avait mal dès le début du match. Il m'envoie l'échauffement, je crois, 5 minutes. Après, vers la 20ème, je crois, il envoie moi et Max, c'est chauffé. Après, il a appelé, il a appelé Max. Et Max, il est rentré, il a remplacé Jim. Et moi, je continue à m'échauffer. Tu es chauffé longtemps ? Jusqu'à la mi-temps. Et même après la mi-temps, il m'a renvoyé m'échauffer tout le match. S'il ne joue pas la finale, Booba Kamara fait forte impression quelques semaines plus tôt. Propulsé en quart de finale de Coupe d'Europe, sans pression. Alors qu'il avait jusque-là un temps de jeu famélique. Franchement, je ne sais pas, j'ai joué le match. La veille, je jouais à la play. T'as qu'il est détendu. Non, mais après, il ne faut pas se poser de questions. Non, mais c'est vrai que cette question, on nous la pose souvent aux plus jeunes. Pourquoi vous n'avez pas l'impression quand vous jouez ? Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut vraiment jouer, on dirait que ça fait 100 ans qu'on est là et tout. Mais je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être stressé. Tu l'es toujours, on a toujours, on a tous la pression. Même des fois, j'en parlais avec Jimmy et tout. Même lui, aujourd'hui, à 32 ans, il a, des fois, il tient ce stress. C'est magnifique, justement, on profite du moment, essaye de faire le maximum. Je pense qu'il y a un truc particulier. Ils ont un truc en plus avec Booba. Je pense que le fait déjà d'être né ici, c'est particulier pour eux de jouer dans ce club-là, dans ce stade-là. Donc, je pense qu'ils le prennent complètement différemment. Au lieu de se mettre une pression, de se dire qu'on est d'ici, on doit montrer, ils savourent. Et je pense que ça se voit. Ils n'ont pas de pression. Ils jouent vers l'avant, ils jouent leur jeu. Et c'est très bien, ce n'est pas évident. Il y a peu de gamins de leur âge qui peuvent jouer à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. En fait, ce qui lie un petit peu Booba et Max, c'est cette confiance en eux qui est vraiment une force. Une force qui leur permet de tirer leur épingle du jeu lors de la difficile saison 2018-2019. Dans un OM qui peine à trouver l'équilibre, les dominos se posent à plusieurs reprises en valeur sûre de l'équipe. Assumant leurs responsabilités en même temps qu'ils s'appuient l'un sur l'autre. Tous les bienfaits d'une formation commune. Le coach nous a demandé de prendre plus de responsabilités. Quand Chamak, je sais qu'il va à chaque fois demander la balle, peu importe qui en joue et comment l'équipe joue. Par exemple, je sais si je contrôle ma balle, je sais qu'il sera à ma droite, j'ai juste à lui mettre et qu'il fasse le jeu. Ou c'est lui que s'il ressort, je serai là, je ne vais pas me cacher. Depuis qu'on est joué ensemble, on s'est toujours bien entendu sur le terrain, on s'est mis à part s'entendre en dehors. On a toujours eu ce truc de... En CFA, on faisait pareil, ce qu'on fait sur le terrain en pro, on le faisait en CFA, de se donner la balle, de se trouver. C'est ça, comme il a dit Bouba, on nous a demandé de prendre des responsabilités. Et voilà, quand on te demande ça, même si tu as 19 ans, 20 ans, 21 ans, tu dois le faire. En première ligne, au cœur d'une saison difficile, Bouba et Maxime ont été salués à plusieurs reprises par l'Orange Vélodrome. Une reconnaissance de taille et une signification toute particulière. En plus, nous, son père, voilà, femme de l'OM. Mon père, il est au virage, vas-y. Voilà, ça va. Son père, ça, il a la loge, il est bien. Et puis, moi, mon père aussi, voilà, c'était un supporter de l'OM, en 93, il était là à Munich. Bon, il s'est calmé un peu, il n'est plus dans le virage, il s'embourgeoisé un peu, lui aussi. Mais non, du coup, tu penses aussi à la famille quand tu entends ton nom, tu te dis, voilà. Pour porter le nom de son père et le sentir acclamé, ça doit être une fierté pour lui et pour nous aussi. C'est une récompense, quoi, qu'il y ait autant de... Le Vélodrome, en plus, c'est pas n'importe quel stade, c'est pas n'importe quel supporter. Je pense qu'on a les supporters les plus exigeants. Tu peux te faire acclamer le dimanche, mais le samedi prochain, si t'es nul, ils te sifflent. Pareil, même là, il faut pas se dire que, putain, ça y est et tout. Tu vois, il faut garder la tête sur les épaules. À l'aube d'un été mouvementé dans leur club formateur, les dominos s'apprêtent à connaître une nouvelle étape dans leur parcours. La tête sur les épaules et avec une expérience que peu de joueurs comptent à leur âge. Chacun voit l'autre poursuivre son ascension de l'Olympe avant de connaître peut-être de nouveaux défis. Une grande carrière, je pense. Elle a très bien commencé, elle a plus de 100 matchs déjà. Plus de 100 matchs, je vois, à 21 ans. Non, non, mais décris-nous sa courte de profession. Il retourne à l'OM. Soit il prolonge, tu vois, un nouveau contrat, on est bien, tranquille. Et après, tu vois, dans 2-3 ans, le voir au Barça, ça serait pas mal. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, peu importe où il va, il pourra s'imposer. Moi, je le vois vraiment s'imposer dans cette défense de Marseille. Là, il est encore sage, tu vois, il est encore jeune, il est sage. Mais quand il va commencer à vraiment à crier, à prendre la parole, je pense que ça peut devenir un capitaine, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Je pense que vraiment, il peut… S'il prend ses responsabilités, je pense qu'il a tout pour l'être, en tout cas, le poste, il a tout. Mais après, voilà, je lui souhaite tous les plus grands clubs. Voilà, c'est un joueur d'abord sur, j'espère qu'il partera dans un grand club en Europe, il gagnera des titres. Peut-être qu'on se retrouvera dans un club un jour ailleurs, je sais pas. Ou est-ce qu'on jouera contre. « L'Opens ! L'Opens ! L'Opens ! Canada ! » « La puissance, c'est du pêche, c'est du pêche, c'est du pêche, c'est du pêche. » « Vraiment, c'est du pêche ! » « C'est un coup, hein ? » « Merci. » « On voit même pas qu'il y a un jata slide. » « Il est qui s'est appuyé, tu sais. » « On est en train de faire ça. » « C'est le pêche. 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 » « On y parte. » « C'est bien. » « Position auf. » Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada